Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor, on a acheté cette maison 35 000 euros. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube. Alors installez-vous bien et bonne vidéo. Et c'est parti, on attaque tout de suite avec la première étape qui va être de venir finaliser notre mur à l'arrière de la maison. Si vous n'avez pas vu la boulette qu'on a eue, allez voir les anciens épisodes, vous comprendrez tout. Le produit que je suis en train d'injecter, c'est le Repatek R4 K140 de chez VPI. C'est un mortier fibré sans retrait qui va permettre de sécher exactement à l'endroit où il a été injecté. Et donc de faire le raccord entre notre mur en agglomération et notre charpente. La pompe injecte mal le produit. Avec le vent, mon truc ne fait que de tomber. J'ai clairement les nerfs. Et d'ailleurs, au niveau des alvéoles, vous voyez forcément un agglomération est coupé. Donc on a soit du plat comme ici, soit du vide comme ici. Donc on va essayer de mettre des cailloux dedans pour avoir moins de produits à injecter. Chaque caillou c'est un peu de produits en moins. De toute manière, il y aura le contact sur le haut des agglomération. Bon, clairement, ça fait un petit peu margoulin d'ajouter des cailloux. Dites-moi si c'était une bonne idée ou non. Et pour ce qui est de la pompe, elle n'est pas du tout faite pour ça. Elle est faite pour les enduits à placo-plâtre. Voilà, mais pas pour le mortier. D'où le fait que ça ne marche pas très bien. On continue. Ça y est, le mur est bien en appui sur cette section de bois. Donc ça c'est cool, on va le laisser sécher. Et une fois que ce sera bien sec, on pourra abattre le reste du mur à l'arrière. L'ancien mur qui était fissuré. Et enfin, on n'aura plus le problème. Suite à ça, on pourra reprendre le placo et rattraper le moment où on s'est arrêté il y a quelques semaines maintenant. Avec Victor, là, tout à l'heure, on s'est motivé pour vraiment avancer les extérieurs. Donc le jardin, vu qu'il fait super beau. C'est-à-dire définir les différents espaces pour l'exploiter. Vous l'avez vu, on a un jardin un petit peu biscornu. Et on veut vraiment en créer un beau lieu avec plein d'étages différents, plein de petits coins. Avec de la vue, avec de l'intimité, etc. Donc là, on va continuer à faire des murs en pierre comme je l'ai fait hier. D'ailleurs, je ne vous ai pas filmé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En tout cas, je suis très heureux, très fier de ce que j'ai fait. Un mur en pierre sèche. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc voilà, mesdames et messieurs, comment nous sommes en train de faire. Je pense qu'on travaille actuellement comme les hommes de Cro-Magnon. Mais en fait, l'idée, c'est de fabriquer un mur en pierre sèche. C'est comme ça que ça s'appelle parce qu'en fait, on n'utilise pas de mortier pour sceller les pierres entre elles. L'idée, en fait, c'est à chaque fois de faire une rangée de plus en plus loin pour pouvoir faire le même effet qu'un mur de soutènement. Et à chaque fois, la pierre du dessus appuie sur la pierre du dessous et on les cale avec plein de petits cailloux et de la terre. Donc voilà, tu viens installer tes pierres tout en place le mieux possible. Et après, en fait, tu viens étaler une couche de terre qui vient de se glisser dans tous les interstices. Et ça te fait une base pour repartir sur la marche du dessus. Voilà le plan. Ici, vous pouvez voir se dessiner tout doucement l'escalier. Donc, les deux premières marches, deux secondes. Et on va continuer ainsi de suite pour essayer de rattraper ce niveau. Voilà ce qui a fait un grand mur en pierre arrondi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a assez avancé dans ce jardin. Maintenant, on attaque l'étape qu'on reculait gentiment de plus en plus. Ça va être de démolir ce mur parce qu'il ne sert plus à rien du tout. Pour ça, malheureusement, l'accès à notre chantier est très compliqué. Donc, tout se fait à la main. Marteau-piqueur, marteau, seau, déplaçage jusqu'à la remorque, de la remorque jusqu'à la déchetterie. Bref, un enfer. Tiens, d'ailleurs, ça vous permet d'apercevoir le jackodur qu'on avait collé par l'extérieur. Il nous restera un petit cadre à terminer de combler juste là-haut. Et bref, on fera ça par la suite. D'ailleurs, au passage, quand vous démolissez, faites toujours bien l'attention d'attaquer de bas en haut. Sinon, il y a des surprises. Oupsi ! Mauvais délire. On va rire, c'est écroulé. Bonne nouvelle. Et c'est parti maintenant pour venir cacher tout ce bazar. Vous l'avez compris, il y a eu pas mal de modifications dans la structure. Et en fait, vu qu'on a enlevé l'ancien mur, ça nous permet de laisser apparaître deux magnifiques niches qu'on va venir exploiter. Donc pour ça, raillage à placo classique avec le système Optima. De toute manière, je vous en parle juste après. Et voilà, je vous laisse avec les images. J'étais en train de venir installer ma structure avec les rails et le système Optima sur le dessous du chaînage. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, en le faisant évidemment, que le chaînage, il est un tout petit peu plus fin qu'ici. Ça joue quand même sur trois, un peu plus de trois centimètres. Ce qui fait que forcément, si je restais deux niveaux, je n'allais pas pouvoir m'aligner avec la niche là-bas. Donc non, non, non. Ici, qualité de travail. Donc la technique, ça va permettre aussi de vous montrer que c'est possible. Donc j'ai dû réduire tout mon système jusqu'ici parce que là, je suis encore à bon niveau. Et sur la partie gauche, en fait, je vais tout simplement le coller au map. Voilà, donc comme ça, ça tiendra tout du long. Et pour ça, j'ai sorti les deux étés de chez Wolfcraft. Et donc voilà, visser en partie ici, coller ici. Après, ça me reste un petit bout à visser là. Et pour détecter évidemment que tout n'était pas droit, j'ai mis le laser directement sur la fourrure tout là-bas. Ce qui m'a permis de pouvoir avoir l'alignement directement. J'aurais pu le poser de ce côté sur un trépied. Mais là, vu qu'il y a le module des aimantés, c'est plus pratique de le mettre là-bas. Voilà, voilà. Musique C'est parti. Ok, donc de ce côté-là-bas, on a bientôt terminé. Victor est en train de terminer le fond. Et ici, je viens de me préparer une petite cornière sur le haut. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir installer les derniers morceaux. Sachant que l'objectif, c'est de récupérer tous les anciens morceaux qui étaient déjà là, avec toutes les découpes de créneaux entre les solives. Comme ça, ça évite... Enfin, ça fait économiser du temps, tout simplement. Donc là, je vais venir toutes les installer l'une après l'autre à leur emplacement. Et en quelques minutes, tout ce coin sera terminé. Sous-titrage ST' 501. Bon, je suis en train d'essayer de préparer la mise en place des lisses, donc pour le fond, pour le placo au fond de la niche. L'isolant, comme vous pouvez le voir, là, il est bombé, forcément, parce que le mur a poussé à l'arrière. Donc là, en même temps, j'utilise le laser directement pour pouvoir voir à partir de quel moment je pourrais mettre le placo pour essayer de rentrer le plus possible la cloison pour perdre le moins de place. Donc voilà, petit jeu de patience avec le laser. Et quand ça, c'est bon, je mettrai une équerre à gauche, la lisse en haut, une équerre à droite, la lisse en bas. Sous-titrage ST' 501. Je viens d'aller au magasin bricolage du coin pour récupérer du map parce qu'on en a besoin pour finir le placo. Et regardez, ça m'a permis de me rappeler que dans le coffre de ma voiture, j'avais oublié quelque chose. Mais juste ici, j'ai exactement ce que vous m'avez réclamé pendant 10 millions d'années. En gros, il y a un mois environ, je me suis coupé le doigt. D'ailleurs, regardez, il est en train de repousser. Il y a la marque Antanda qui a vu ma blessure et qui m'a envoyé tout ça. En fait, c'est des kits avec énormément de gants. Mais je regardais la quantité de gants. Et ce qui est bien, c'est que sur le chantier, tes gants, ils s'usent ou tu les perds. Et une fois qu'ils sont usés, tu as la flemme d'aller en racheter. Et quand tu les as perdu, tu as la flemme d'aller en racheter. Et là, ce qui est bien, c'est que tu peux les acheter par dizaines, même vingtaines, même trentaines. Et l'avantage, c'est que le prix, forcément, il drop, il descend. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, il y a plein de gants différents. Ils m'ont même envoyé une paire de chaussures que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. Mais voilà, c'est la marque Antanda sur Amazon. Merci beaucoup à eux. Ils vont prendre soin de mes doigts. Il faut juste m'attendre que je pense à les emmener de la voiture jusque au chantier. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. En tout cas, merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé tout ça. D'ailleurs, ils font même aussi des gants pour la soudure. Je m'en suis pris. Même pour le jardinage. Comme si j'allais faire du jardinage. Mais au moins, je les ai. Et ça, c'est important. Bref, je reprends la route et je rejoins Victor pour lui amener mon map. Et ensuite, on termine. Il fait chaud, chaud, chaud. À cet endroit, mesdames et messieurs, je suis au fond du Airbnb. On aura le coin télé. Donc avec la télé ici et de quoi s'asseoir juste devant. Donc pour solidifier quand vous voulez accrocher une télé ou mettre un meubleau, etc. Si vous ne travaillez pas avec du placo Habito, vous avez la technique à l'ancienne. C'est de venir utiliser du bois directement et venir le mettre derrière le placo. Ce qui va permettre de pouvoir visser dans du bois et répartir les points de fixation. Au passage, normalement, ce que j'avais fait dans la cuisine chez moi, j'avais mesuré pour venir au préalable visser la plaque de bois directement sur mon morceau placo. Mais là, en fait, je viens de me rappeler qu'on a ce scotch qui est extrêmement puissant. Donc là, j'ai découpé mon morceau d'OSB qui va venir, regardez, juste bien s'insérer entre les deux fourrures. Je vais le scotcher à plat et comme ça, dès que je viens mettre ma plaque de placo devant, juste visser dedans comme ça, au moins, il ne tiendra pas avec des vis à placo. Et par la suite, on pourra visser dedans avec les vraies fixations pour fixer la télé tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai déjà installé directement. le perçage pour les prises de la télé et en même temps, j'aimerais en profiter pour percer l'OSB qu'il y a derrière. Astuce que je vous donne quand vous achetez des boîtes, parfois, regardez, derrière, il y a des petits pics. Donc là, on voit le pic à gauche et le pic à droite. Donc là, en fait, je vais venir directement me mettre sur mon trait et je vais venir tout simplement appuyer contre mon placo. Voilà, on l'a entendu. Et maintenant, j'ai le petit trou ici, le petit trou là. Donc maintenant, six cloches à droite et à gauche et après, je rejoins les trous au milieu et ce sera parfait. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501